Et y'a les pattes, c'est la coho, j'espère que vous allez bien, moi c'est le cas aujourd'hui, nouvelle vidéo sur un nouveau jeu mobile IQ qui est sorti cette semaine, je crois qu'il est sorti mardi ou mercredi, on va aller tester ça, est-ce qu'il est meilleur que Blue Lock Mobile ou non, j'ai vraiment hâte de savoir ça. Avant de commencer la vidéo, comme d'habitude, s'il y en a qui sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, à mettre un pouce bleu, et puis c'est parti ! Déjà, comparé à Blue Lock Mobile, quand tu lances le jeu, pendant le téléchargement, vous avez des petites séquences de l'anime, donc ça c'est plutôt cool. Et on commence direct avec l'écran principal du jeu, et j'ai l'impression les amis que Blue Lock, le terrible Blue Lock Mobile, a enfin trouvé un concurrent à sa taille. Maintenant la question est de savoir, est-ce que c'est un concurrent de Blue Lock Mobile, est-ce que c'est un concurrent de Candy Crush, je ne sais pas, c'est vraiment une vidéo découverte, je me suis pas spoil avant. D'ailleurs, j'en profite pour vous donner une petite astuce, parce que vous êtes nombreux à me dire, d'accord, comment tu fais pour jouer au jeu version japonais, au jeu version coréen, etc. Je vais vous la donner une bonne fois pour toutes les gars, alors je ne parle pas le coréen, et vous savez que je joue sur émulateur. Sur l'émulateur que j'utilise dans cette vidéo, par exemple c'est BlueStack, quand j'appuie sur CTRL, SHIFT L, regardez, c'est automatique, chargement de la traduction, pas besoin d'application, tu vois qu'il y a écrit le mode histoire, match PVP, match quotidien, événement spécial, tournoi, ça même traduit. Alors, je ne peux pas jouer comme ça en instantané, en fait ça rajoute une capture d'écran par-dessus mon BlueStack, mais une fois que j'ai bien assimilé ça, j'enlève la capture d'écran, et je retourne sur mon jeu. Donc regardez, là je vais enlever la capture d'écran, et on revient sur le jeu principal. N'hésitez pas à me dire si ça vous a aidé cette petite astuce, et en attendant, regardez, le jeu il fait vraiment friendly. On dirait que tout est mignon, tous les coins sont arrondis, on dirait que tu vas passer un bon moment, là, t'as envie de manger une barbe à papa, là. Nous on va se calmer, on va appuyer sur le bouton, on va essayer de faire le chapitre 1, on va essayer de comprendre le jeu, parce que là, toute première vidéo sur BlueLock Mobile, j'avais rien compris. Déjà là, les cartes, je les trouve vraiment jolies, alors je sais pas si on est sur un gacha, mais j'imagine que oui, en général quand c'est des licences d'anime, c'est des gachas. On va appuyer sur le bouton, et normalement ça va nous emmener dans le team building, d'après ce qu'il disait, donc ça a l'air d'être un jeu en version shibi, sur le truc de gauche, mais est-ce qu'on va pouvoir contrôler ? Est-ce que ça va être un petit peu comme smash tap, appuyer sur le bon moment, etc., je ne sais pas. Ok, en appuyant en haut à droite, on prend le perso, et je crois qu'il faut le mettre en player ici, qu'est-ce qu'il va nous raconter là ? On va faire une petite traduction, même si ça a pas l'air d'être fou, je veux juste savoir ce qu'on est en train de faire, mais je crois qu'on est en train de préparer la team du match. Bon travail, allons-y, commençons le jeu maintenant. Ok, plutôt pas mal. Écoutez, c'est parti, on appuie sur le bouton jaune, et on va voir qu'est-ce qu'il y a écrit, donc là, par exemple, je ne vais pas m'amuser à traduire, parce qu'on est en chargement, ça va arriver. Je vois qu'il y a écrit 50%, 20%, 10%, qu'est-ce qu'il va se passer ? Ça a l'air d'être joli pour le moment. Et on va découvrir le gameplay, alors est-ce que c'est en automatique ? Est-ce que c'est un jeu automatique ? Il a l'air d'avoir des cartes ? Je vais regarder vite fait ce qu'il dit. Donc, le premier service est aléatoire au niveau de l'équipe, il n'y a pas une question de cesser, apparemment, c'est ce qu'il a l'air de dire au début. Il nous demande de choisir une sous-compétence, j'imagine que c'est la carte de Kageyama qui est en bas à droite de l'écran. Alors, en termes de nom de personnage, les gars, ça va être très compliqué, ça fait très longtemps que je n'ai pas vu IQ, mais j'adore IQ. Donc là, j'ai activé sa compétence, qu'est-ce qu'il se passe là ? Donc, on voit qu'il y a plusieurs cartes en bas, c'est quoi le gameplay ? En tout cas, les gars, là, pour le moment, j'ai plus joué que le jeu bluelock. Je crois que je dois juste activer la carte, là, par exemple, qui est juste ici, ça va faire un blocage, en fait. J'imagine qu'en fait, il y a des actions pendant le match et après, tu auras le choix entre plusieurs cartes. Là, j'ai activé la compétence de lui, j'ai déjà oublié son pseudo, ça fait tellement longtemps. Mais, dommage que ce soit en shibi. Je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais si c'est un gameplay où tu as des choix de cartes par rapport à ce que tu as créé, etc., ça peut être vraiment intéressant. Ok, on va continuer de jouer pour voir. Donc, c'est toujours Kageyama qui est, on va dire, à la réception pour le moment du service. On va faire son service, on va voir. Est-ce qu'on a des compétences ? Donc, il le fait, ça le rattrape en face. Et là, il y a tout mon deck de mon équipe qui se met. Et là, j'ai encore un blocage, donc ça coûte de l'endurance. On peut voir qu'il a 99% d'endurance et chaque spell coûte 30 à peu près. Par contre, je me demande si à chaque fois, ça va mettre le jeu en pause ou est-ce que là, c'est parce que c'est une sorte de tutoriel ? Ça, c'est une bonne question parce que ça change tout. Ou si le jeu, il n'est pas en pause, ça devient un jeu de réaction, de timing où tu as du mana à gérer. Alors que si c'est en pause, ça devient un jeu de décision, peut-être des capacités comme ça. Oh, regardez ! Il va faire le skill avec sa jambe ou pas ? Ah non, il va faire la roulade. Le thunder. Ok, c'est stylé. C'est stylé. Je sais, les gars, il faut s'habituer aux jeux shibis. Les Japonais, ils aiment trop les jeux shibis. Et comme en début, ça teste là-bas, forcément, on va en avoir plusieurs. On va cliquer dessus. Plutôt pas mal. J'ai hâte de savoir si c'est au ralenti parce que c'est le tuto ou est-ce que... Vraiment, j'ai hâte d'avoir la réponse à cette question. Vous m'avez compris. Là, il nous félicite parce qu'on a appris les compétences de base. On va voir si là, ça va encore se mettre stop. On fait le service de Kageyama. On va voir ce qui va se passer. Pour le moment, honnêtement, j'aime bien. Il faut voir la suite, mais là, j'aime bien. Donc là, j'ai plusieurs choix. Il y a les deux mains avec le ballon. J'ai ça. Ah, j'ai du temps à droite. Vous avez vu, il y avait du temps. Ok, donc on a bel et bien du temps. Donc là, on va faire ça, par exemple. On la récupère. Et là, vas-y, Inata. Mais lorsqu'il mérite, bam. Oh, la feinte. La feinte. J'ai cru qu'il allait faire le smash rapide, mais non, pas du tout. Écoutez, je viens de finir le premier match. Je ne vais pas vous mentir. Je m'attendais à un jeu catastrophique comme Blue Lock Mobile. Et pour le moment, j'aime bien. C'est peut-être ce petit côté mignon, ce petit côté arrondi, etc. Les chibis, moi, ça ne m'a jamais dérangé. Dans tous les cas, j'ai joué à Ultra Impact pendant très, très, très longtemps. Et franchement, le premier match que j'ai fait dans le jeu, au niveau du gameplay, ça ne me dérange pas et j'aime plutôt bien même. Donc là, dans le deuxième tuto, il nous apprend pendant la création d'équipe que vous avez ce système de couleurs qu'il y a sur tous les gachas. Vous voyez que pierre, c'est la couleur rouge. Elle va avoir l'avantage sur ciseau, qui est la couleur verte. Et vous avez feuille, qui est la couleur bleue, qui aura l'avantage, du coup, sur la pierre. On peut voir aussi qu'il y a un système d'étoiles de personnages. Donc, c'est confirmé, les gars. On est bel et bien sur un gacha. Et là, vous avez, on va dire, la sainte trinité qui est mieux affichée. Ensuite, il y a un système de conditions, de formes de joueurs, un petit peu comme sur FIFA Ultimate Team. Donc, il nous dit que quand la flèche est vers le bas, il faut modifier le joueur. Mais pour le moment, je n'ai pas l'impression d'en avoir vu. Ah bah là, carrément, c'est ce qu'il nous dit. Vu que tout le monde est en forme, on peut jouer normalement dans l'équipe. C'est validé. J'ai hâte de voir les invocations maintenant qu'on a vu un petit peu ça. Et là, j'imagine que dans le vrai match, il n'y aura plus de mode de pause, etc. L'affichage des deux équipes, c'est stylé. Par contre, j'avais pas mal d'étoiles. Je pense que c'est une équipe qu'ils m'ont prêté pour commencer. On est parti. On va essayer de faire des réceptions. Donc là, il est en train de nous parler. Je suppose qu'il nous apprend les compétences. On va faire celle-là pour qu'il la rattrape. Ensuite, on a le spell d'Inata pour qu'il la remette, on va dire, vers les filets. Et là, vas-y, Kageyama. On n'a pas le choix. Donc là, on est juste obligé de frapper. Il met le service. C'était pas un service, mais il a mis le point. C'est ça que je voulais dire. Il a mis le point, les gars. 16 secondes, 1-0. J'ai vu dans les conditions, c'était le premier à 5 points. Est-ce que je vais gagner mon deuxième match ? Donc regardez, il y a du temps. Donc il faut appuyer sur la carte au bon moment. En tout cas, avant que le temps y part. On voit que ça continue d'avancer. Là, il est en train de nous expliquer quelque chose. Il nous dit que l'adversaire va faire une attaque rapide. Et qu'en gros, il y a une carte spécialement pour les attaques rapides. Donc c'est sûrement la carte de droite qui va briller un petit peu plus. Donc écoutez, c'est ce qu'on va faire. On va appuyer sur la carte de droite. Donc c'est le blocage prédictif. Il a sauté un petit peu avant l'attaque. Et c'est passé du coup. Donc il y a un système de blocage, anticipation. Blocage en plusieurs temps, j'imagine. Donc ça y est, on a fini le tuto. On va pouvoir jouer librement. On va voir si on va réussir à marquer des points. Il nous reste encore 3 points à mettre pour le moment. C'est parti pour le service. Vas-y, Inata, régale-nous. Ok. Ok, la petite ref. Vous avez la ref ou pas ? Normalement, oui. Regardez l'animé si vous ne l'avez pas vu, les gars. Vraiment pas mal. J'aime bien déjà. Vraiment, le jeu, c'est pas mal. Ils nous ont mis une petite scène en chibi. Pourquoi pas ? J'aurais préféré la scène de l'animé, bien entendu. Mais bon, on va faire avec. On va essayer de ramasser la balle. Donc ouais, on a un système comme ça. On va faire good. Donc on va voir. Ça nous fait sa compétence. Petite cinématique. Alors j'imagine qu'on pourra mettre le jeu en x2, skip les cinématiques, etc. Là, regardez, on a du temps. Il faut vraiment aller faire vite. Donc on va faire ça. On met la balle en hauteur. Et là, on va avoir plusieurs choix. Donc on va faire celle à 45 pour voir. Ça a l'air d'être une spé. Ok, pas mal. Il va mettre le point, j'imagine. Ça va être chaud. Ils ont réussi à intercepter. Voilà, dinguerie. Là, j'ai le choix entre blocage prédictif. On va essayer de le faire. On va voir là. Alors, ce n'était pas une rapide. Donc je n'aurais pas dû faire ça. Heureusement qu'on a le défenseur et récupère la balle. Honnêtement, ce n'est pas mal. Ça me fait penser un peu à Captain Tsubasa Dream Team. Bon, ce n'est pas exactement pareil. Mais j'aime bien ce système-là. Hop, on va essayer de mettre le point. Et on a fini par mettre le point. Alors, j'imagine que vu que ça a l'air d'être un gacha, peut-être que plus tard, tes personnages auront plus de stats, etc. Donc ça rendra les choses plus dire. Mais dans Captain Tsubasa, en soi, tu pouvais déjà farmer les compétences, les mettre en S, etc. Et c'était un peu pareil. Donc là, ils ont carrément raté. Je suis au deuxième tuto du jeu. Donc ils vont me laisser mettre les 5 points, j'imagine. On continue. Petit service. Hop. Ok, ça prend le filet. Ils sont là pour nous troller, en fait. Bon, c'est à leur tour de faire le service. Attention, la réception. Là, il faut décider. Bon, on a une seule compétence. Donc ça ne va pas être très compliqué de se décider. Faire la 56. Je crois que c'est la passe rapide, les gars. La passe rapide. Oh, c'est pour tout le monde. Oh, la dinguerie. Comme dans l'animé. Des barres. Ok, on peut déjà faire ça. Hop là. Ah, c'était pas mal. J'aime bien. Déjà, comparé à Bullock où tu ne pouvais rien faire, là, il y a des trucs de l'animé et tout. C'est vraiment pas mal. Ok, j'aime bien. Pourquoi pas ? Il y a carrément un système d'équipement pour les personnages, j'ai l'impression. Regardez, là, j'ai fini les matchs. Ça m'a donné des équipements supplémentaires pour Inata. Voilà, dinguerie. Tu vas pouvoir fermer des stuff huyres. C'est quoi ce jeu, les gars ? Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Donc là, j'ai rank up mon personnage. On va appuyer là. Ça a augmenté. Ok. Donc là, il y a le truc pour donner un petit peu plus d'XP. Ah, ils ont vraiment pensé à tout. J'adore les menus arrondis. J'ai l'impression que c'est tout mignon, en fait. Et je pense que là, on est bientôt aux invocations. Je crois même qu'on a des cadeaux. Regardez, ils nous demandent de récupérer des cadeaux. Donc, on va récupérer le gacha ticket. Tiens, tiens, tiens. Gacha ticket. Je me demande, c'est pourquoi. Ah, c'est directement comme ça. On appuie. Ça a envoyé le ballon sur la porte. La porte s'ouvre. Après, attention. J'ai appelé mon compte d'ACO. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Ça va être le truc avec la bouteille d'eau. Quoi ? Il faut toucher la bouteille ou pas ? Ah non, ok. C'est par rapport à l'équipe. Pas mal. Pas mal, ok. Et je suppose que c'est... C'est quoi là ? C'est une multi-invocation, vous pensez ? Ou c'est juste l'animation ? Il y a écrit 5 sur 5. Je ne comprends pas là. Ok, on va voir. Donc là, on a un personnage S. Mais j'imagine que ce n'est pas la meilleure rareté. Parce que c'est sur mon compte actuellement. Donc, on va continuer d'appuyer. Ok. Une multi-invocation, c'est 5 personnages. Du coup, on va regarder les raretés. Ah non, ça c'est le poste. Donc là, on a des... On va dire des étoiles. Des personnages. Une étoile. Ok, j'ai capté. J'ai capté. Troisième ballon. Est-ce qu'on va drop du personnage ? On va dire deux étoiles peut-être. Ok, toujours une étoile. Mais au moins, on a un petit peu. On avait eu un petit peu de pierre. Là, c'est un... C'est une feuille. Il nous reste deux personnages. Oh là ! Oh là, il y a eu un rebond, les gars. C'est un truc de ouf ou pas ? Non, toujours pas. Ok. Encore une pierre. Je ne me rappelle même pas de lui dans l'anime, les gars. C'est pour vous dire... C'est pour vous dire que ce n'est pas du lourd. On a un rebond. Ok. Bon, ça a l'air d'être pareil que les autres. On va voir. Ok. Une étoile aussi. Je ne sais pas si je me suis fait shaft. J'imagine que oui, comme d'habitude. Je ne sais pas c'est quoi. Après, c'était gratuit. On prend un... Par contre, c'était directement dans l'enveloppe. C'est-à-dire que tu appuies sur le réceptionnel et les cadeaux. Et c'est directement ça. On a le bonus de connexion. Donc ça, c'est pareil que sur tous les jeux, les gachas, etc. Le menu des annonces. Ça, je suppose que c'est un pop-up. Peut-être au septième jour. Ok. Non, en fait, pendant 15 jours, on a des quêtes pour débloquer un Inata qui a l'air d'être cheater. Un Inata ciseau, du coup. On va appuyer sur le bouton jaune, voir. Ok. Ça nous ramène dans les quêtes. Donc là, on a des quêtes pour débloquer un personnage spécial. Donc ça, c'est plutôt sympa. J'imagine que c'est un guide du débutant. Donc à chaque fois que tu crées un nouveau compte, il y aura le personnage à débloquer. Un petit peu comme sur le jeu à One Piece Fighting Pass. Regardez, tu dois faire plein de trucs. Et à la fin, tu as le personnage. Donc ça, c'est vraiment sympa. On a une invocation gratuite tous les jours. Décaine quotidienne tous les jours. Terminer la mission passe haut. Alors, je ne sais pas c'est quoi. Peut-être que c'est un passe de combat. Ok. C'est bien un passe de combat. Donc, tu as des sortes de diamants dedans. Tu peux avoir des invocations. Et à la fin, tu as quoi ? Moi, à chaque fois, je prends ce réflexe-là. Donc, tu as 200 et en bas, tu as 1200. Donc, en haut, c'est le passe de combat gratuit. Et en bas, ça doit être le passe de combat payant. Et là, c'est le premier portail du jeu, les gars, du coup. Et regardez, il y a déjà un système de pitié. Non, c'est incroyable. Après, je ne me rends pas compte c'est combien d'invocations. Mais déjà, là, tu gagnes. Ça, c'est quoi ? C'est une multi-invocation ? 3000 la multi. Il faut faire 200 points. Il faudra voir que ça donne combien. En tout cas, tu as une single gratuite tous les jours. Et à la fin, tu as quand même le personnage qui est garanti. Avoir une multi, c'est combien ? Sachant qu'une multi, ça peut être 10 ou 11. On va appuyer sur l'écran. On va voir le ballon qui va sur là où tu appuies. OK. J'imagine qu'on ne va rien avoir. C'est un single gratos. Et là, imagine, je drop. Imagine à tout moment, défile et taux de drop. Vas-y. Un personnage. En fait, c'est ça tout à l'heure. Je pense que c'est la couleur du personnage. Là, vous voyez les couleurs bronze. J'imagine que c'est un personnage bronze. Il n'y a pas de suspense, si ? Peut-être ? Alors, peut-être ? Non, il n'y aura pas de suspense. Il est noté 29. J'aime bien. Il y a un petit délire. On dirait un peu à la FIFA Ultimate Team. Un petit peu. À mon avis, il y a un truc que je n'ai pas compris. En tout cas, les gars, c'était une très bonne vidéo découverte. Franchement, ça me fait super plaisir. Je vais essayer de voir comment on fait pour les invocations. Pour voir si je vous fais une deuxième vidéo. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé du jeu. Pour moi, si le jeu est généreux, il y a moyen que ce soit une dinguerie. Le jeu est disponible sur KooApp pour Android. Et sinon, j'imagine qu'il est sur l'App Store coréen. Si il y en a qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, pensez à vous abonner avec la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. En plus, la semaine prochaine, c'est possible qu'on ait l'annonce d'un nouveau jeu qui va sortir. J'en dis pas plus. Pensez au pouce bleu. Et nous, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo, les pâtes. Sous-titrage ST' 501